C'est entre Loire et Coteaux, à quelques kilomètres en amont de Tours, que Saint-Martin s'installe avec ses disciples dans des grottes creusées dans la roche. Au début de son épiscopat, il fonde une abbaye qui devient très vite l'une des plus florissantes de la chrétienté, avec plus de 80 moines. Le lieu est nommé Marmoutier, un mot venant du latin signifiant « le grand monastère ». Les fouilles archéologiques menées ces dix dernières années, par Elisabeth Laurence et son équipe de l'Université de Tours, ont permis de dévoiler les secrets de l'abbaye. Bienvenue à Marmoutier. Vous avez ici une vue cavalière, dessinée en 1699, pour le collectionneur Guénière. Cette vue donne un très bon aperçu de ce qu'était le monastère, à peu près un siècle avant la Révolution. Le visiteur qui est entré par cet accès avait en face de lui l'église abbétiale, qui est représentée ici, bien évidemment dans son dernier état, qui remonte au XIIIe, XIVe siècle, donc une église gothique, contemporaine de la cathédrale de Tours. Elles ont été reconstruites à peu près en même temps. L'église était accolée au coteau, donc c'est au sud que le cloître a été construit, un cloître médiéval, partiellement reconstruit au XVIIe siècle. Donc le cœur du monastère, c'est bien sûr l'église abbétiale, à l'intérieur de laquelle les moines célèbrent jour et nuit les offices, et le cloître autour duquel ils vivent en ayant préfectoire, dortoir, salle capitulaire, également vestiaire, peut-être scriptorium, on n'en a pas d'indication. Ces vestiges antiques témoignent de manière très forte de l'origine du site, qui est donc occupé au moment où Martin y vient, dans les années 370, où il est rejoint par des compagnons qui souhaitent comme lui vivre selon une règle très stricte, de façon très austère, une vie de jeûne, de prière, d'assaise. Martin et ses compagnons sont arrivés vers 370 sur un site occupé, sur lequel des bâtiments étaient encore en élévation. Tous ces bâtiments n'avaient pas été détruits. Donc il y a une continuité d'occupation entre le site antique et l'occupation monastique. Ce qui n'est pas ce que suggère Sulpice Sévère, bien évidemment. Le biographe de Martin cherche à valoriser le personnage dont il rédige la vie et laisse entendre que le site choisi est très isolé. Nous sommes ici dans le repos de Saint Martin. Cette chapelle qui a été reconstruite par les religieuses de la Congression du Sacré-Cœur de Jésus à la fin du XIXe siècle, dans les années 1860, et qui participe bien sûr du renouveau du culte martinien, dont témoigne aussi à Tours la reconstruction de la basilique. Donc dans cet espace qui imite le rocher, nous trouvons donc une chapelle avec son hôtel à l'est, comme il se voit, et les ex-vodos qui témoignent de la ferveur populaire envers Martin. Donc la tradition est la suivante, elle s'appuie sur Sulpice Sévère qui nous dit que Martin vivait dans une cabane de branchage mais passait de longues heures à prier, méditer dans une grotte au pied de laquelle il recevait ses visiteurs. En 1843, Marmoutier est racheté par les sœurs de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus qui rénove une partie des bâtiments et y fondent un établissement pour jeunes filles. Aujourd'hui encore, de nombreux élèves fréquentent l'établissement d'enseignement catholique de Marmoutier. Sous-titrage ST' 501